Si l'histoire et la géographie sont souvent les éléments déterminants dans le choix d'un toponyme, la politique a aussi son mot à dire, particulièrement dans certaines régions du Québec, marqué non pas par la présence de René-Lévesque ou son appartenance à la région, mais bien par les réformes, les mesures progressistes et les lois mises de l'avant par son gouvernement. En voici un bel exemple dans l'Annaudière, à Mascouche, où c'est le centre communautaire devenu un centre sportif, qui a été baptisé René-Lévesque en 1991, à la suite d'un concours dans le journal municipal. On était trois ou quatre à avoir proposé le nom de René-Lévesque pour le centre communautaire, et donc la ville, qui voulait remettre aussi 100 $ aux gagnants, a dû faire un tirage parmi les trois ou quatre personnes qui avaient proposé René-Lévesque, et c'est moi qui avais remporté les 100 $ à l'époque. Pourquoi j'avais choisi René-Lévesque? C'est que c'était dans l'ère du temps. On était quatre ans après le décès de M. Lévesque, ça avait suscité une vague d'émotions considérables au Québec. Je pense qu'on y était encore, on était encore là-dedans. J'ai plusieurs souvenirs d'enfance de M. Lévesque, qui était un personnage évidemment plus grand que nature, mais qui faisait un peu partie de la famille. On le voyait tellement aux nouvelles, on en entendait toujours parler. Je me rappelle de 80, les affiches du oui et du non sur les poteaux de téléphone. Je me rappelle de l'élection de 80 ans. Et mes parents nous avaient amenés au centre communautaire de Mascouche, justement, ce soir-là, pour célébrer. Je me rappelle aussi de 87, du décès de M. Lévesque. Moi, j'étais camelot à l'époque et je me sentais comme investi d'une mission quand j'ai reçu la presse. Ce matin-là, je passais la presse et donc je voulais annoncer la nouvelle à mes abonnés. Moi, j'ai grandi dans ce comté-là de maçons, dans cette circonscription qui est très francophone, très péquiste. Il y a été un château fort péquiste pendant longtemps. Le sud de la vaste région de l'Annaudière est une plaine agricole, un territoire protégé et zoné vert dont plus de la moitié des terres sont exploitées. Le nombre d'entreprises agricoles y est même en légère augmentation. Nul doute qu'ici comme ailleurs au Québec, la Loi sur la protection des terres agricoles, adoptée par le gouvernement Lévesque en 1978, a influencé le développement économique. C'est une loi qui change tout parce qu'on passe donc d'un État où on fait ce qu'on veut avec les terres agricoles. Donc, les propriétaires, entre autres, les agriculteurs, font ce qu'ils veulent avec leurs terres agricoles à un État où ils ne peuvent plus changer la vocation des terres agricoles. Elles doivent demeurer agricoles. Elles ne peuvent pas être vendues pour autre chose. Ça, c'est immense. On ne peut pas sous-estimer l'impact que cette loi-là a eu au niveau des mentalités de cette époque-là. Et par la Suisse, c'est une loi qui a démontré son utilité. Même si parfois on dit qu'elle a des trous, même si parfois certains gouvernements la contournent de différentes façons pour un peu dézoner certaines terres agricoles, il n'en demeure pas moins que dans l'ensemble, cette loi-là a été très efficace pour protéger à tout le moins une bonne partie des terres agricoles du Québec. Le gouvernement Lévesque en fera d'ailleurs une mise à jour en 1982. Cette loi fondamentale, essentielle à tout l'avenir, à la fois urbain, aussi bien que rural du Québec, mais qui, comme toute bonne loi, a besoin à l'occasion d'être revisée. La création des EC, les zones d'exploitation contrôlées, ce qu'on a aussi appelé le déclobage, de même que la Loi sur les forêts, ont également changé la réalité de l'Annaudière comme de plusieurs autres régions qui abritent un important secteur forestier et où les activités récréotouristiques et de plein air, comme la chasse, la pêche et la motoneige, dynamisent l'économie. Oui, on va déprivatiser la forêt québécoise qui appartenait souvent à des compagnies ou appartenait à des privés. Et donc, on va véritablement, si on peut dire « nationalisant » de guillemets, je peux utiliser ce mot-là, les forêts québécoises et les rendre accessibles donc à l'ensemble des Québécois. Ça aussi, c'est un autre élément qui est très, très important dans les réformes que Lévesque met en place. Mais il y en a eu beaucoup qui ont été très, très importantes et qui structurent encore aujourd'hui la société québécoise. Cet héritage immense, la Fondation René-Lévesque a pour mission de le faire connaître et rayonner. Et qui s'y est retrouvé comme directeur général 30 ans après ce fameux concours à Mascouche? Celui-là même qui a soumis le nom du Centre communautaire. Il y a des détours et des hasards qui font les choses un peu curieusement. On a eu des discussions, la Fondation René-Lévesque et moi, il y a quelques temps. Ils cherchaient un directeur général et j'ai fait valoir, entre autres, cette histoire-là qui prouvait bien que c'était pas... En fait, que c'était peut-être un signe du destin, mais que c'était pas un hasard non plus que je m'intéresse à la Fondation René-Lévesque. Les jeunes qui profitent aujourd'hui de ce centre sportif ne le savent probablement pas, mais à leur âge, René-Lévesque était lui aussi sportif. C'est le clin d'œil qui leur a fait, en se faufilant à travers les signatures des athlètes québécois des Jeux olympiques de 1984 dans le Livre d'or de l'Assemblée nationale. René-Lévesque aimait les jeunes et s'en préoccupait. C'est son gouvernement qui, en 1977, a adopté la Loi sur la protection de la jeunesse, puis tenu le premier sommet québécois de la jeunesse en 1983. Et c'est le premier ministre lui-même qui a mis sur pied et dirigé longtemps le secrétariat à la jeunesse. Qu'un centre fréquenté par les jeunes porte son nom n'est, après tout, pas si surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...